Alors, est-ce que je suis en live ? Je ne sais pas encore. Le temps que ça arrive, on va se faire son petit setup où j'ai encore rien fait. Sur le générique de fin, c'était tellement rapide, je n'ai même pas vu le temps passer. J'espère que mon micro n'est pas coupé. Ah oui, les courants de putain, je pense que ça va m'être utile pour cette run. Ça risque d'être génial. Donc, j'ai quelques petits trucs à enlever. Ok, on est bon. Alors... Donc, j'espère que vous êtes toujours chauds. Là, on va stocker du Doom 2. Donc, je vais juste faire quelques petites explications avant de commencer à run. Alors du coup, je joue sur le moteur ZDoom 2.7.1 si je ne me trompe pas. On ne va pas faire de l'ultra-violence parce que le jeu va être ultra-violent avec moi. Du coup, on va juste le faire en Earth Me Plenty. On va restituer le contact. J'ai appris à runner le jeu Doom 2 dans le cadre de l'Ultime Decathlon saison 2. Mon pibi à l'heure actuelle est de 39 minutes 15. Je sais que je peux faire mieux, mais le jeu me fait souvent un gros doigt vers la fin et me dit « Non, tu ne pibis pas. Jamais ! » Et un pibi de 15 secondes, je ne considère pas ça comme un pibi. Donc, voilà. Oui, il parle d'ultra-violence, je suis désolé, mais je suis ultra-fatigué également. Donc, voilà. Mais qui sait, peut-être un jour où on prenne 2022, je reviendrai avec de l'ultra-violence. Peut-être même du Nightmare. Si ça se trouve, je serai rodé. Oui, mais Zero Master, lui, c'est un truc de fou. Ce type n'est pas humain, c'est le Doom Guy en personne. Tu le rencontres, il a un casque et voilà, c'est tout. Le jeu, il le connaît tellement, il le fait en VR, je pense. C'est un truc hallucinant. Du coup, juste un truc, vu que le jeu est quand même assez nerveux, je n'aurai pas vraiment le temps de lire le chat. J'essaierai de voir un petit peu de temps en temps, mais je ne vous garantis rien. Donc, s'il y a une question, vous voyez, il n'y a pas de réponse, ne me blâmez pas. À la limite, on prend peut-être quelques instants à la fin pour répondre à vos petites questions. Et voilà. Je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Je vérifie que le timer est bien présent. Ok, tout est là, c'est nickel. Allez, on va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Alors, niveau 1, absolument anecdotique, c'est bonjour, au revoir. Alors, Tifa run quand ? Il m'a dit qu'il runnerait un jour. Après, il ne m'a pas dit lequel, mais il runnera. Alors déjà, niveau 2, les niveaux de difficulté sont un peu mal équilibrés. Il faut dire que le jeu est sorti très rapidement après le premier Doom. Chaque dev avait son petit bout de code pour le niveau dans son coin, etc. Donc, c'est assez disparate niveau difficulté. C'est un peu chelou ce que je viens de dire. Donc, voilà. Donc, on va essayer d'utiliser la technique du strafe. En gros, c'est si on court légèrement en biais, on va légèrement plus vite. Il y a des techniques de strafe 40, strafe 50. Maintenant, la technique du strafe 50, je ne la connais pas du tout. Mais déjà, j'arrive à straffer en 40. C'est magnifique. Apparemment, il y a beaucoup de monde. C'est... On veut t'avoir, s'il te plaît. Laissez-moi sortir du niveau. Pour toi, quoi. Je suis tombé parce que j'ai regardé le chat. Excuse de sac numéro 1. Numéro 1, pardon. Désolé. Euh, bonjour. Alors, j'en ai pris absolument plein la gueule. Je n'ai pas récupéré la clé. C'est n'importe quoi. Il me faut juste un petit temps de chauffe. Après, on sera parti. Du moins, je l'espère. En espérant de ne pas décéder. Mais ça a l'air d'être mal parti. La mort arrive bientôt. Quand je ne sais pas. Mais euh... Pour l'instant, je flippe. Graf. Il faut savoir que j'ai un petit peu modé mon jeu. Donc, par exemple, j'ai mis un peu de remix metal. Parce que les musiques originales sont bien. Mais elles manquent un peu de peps. Donc, un petit remix metal, ça ne fait pas de mal. Voilà. Donc, euh... Mettez votre son dans votre casque à fond et profitez. Là, j'essaie de donner tout ce que j'ai. C'est euh... Je suis à moitié KO. Ah bah, il a pris ma plateforme. Il m'a dit non. Mais... Mais c'est qui t'es sympa, toi ! Ah si, il y avait une tac... Une tac... Une... Une strat basée sur un triple strat jump. Normalement, je suis euh... Je suis vraiment mauvais à ça. Mais j'ai ma petite euh... Technique alternative. Hop. C'est de faire ça. Attendre. Et hop. Juste un petit strafe simple. Hop. Voilà. Et hop. Et hop. Ah, ça secoue les cheveux. Ça, c'est bien. Ah, il y a quand même une gestion au niveau des ressources. Par contre, c'est un truc euh... Il faut pas trop déclené. Donc euh... Gestion au niveau de la vie. Des points d'armure. Et des munitions, hein. C'est euh... Mais le jeu quand même assez euh... Assez généreux sur euh... Sur tout ça. Donc euh... Ça va. Alors du coup, l'estimé, je l'ai mis à 45. Faut savoir qu'à l'époque, du D2, c'était 40 minutes. Je me laisse 5 minutes de battement. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Donc euh... Donc euh... voilà. Pour l'instant, je suis en retard mais... Euh... 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 C'est assez euh... Mais c'est quand même assez euh... C'est assez euh... C'est assez précis. Il y a également une technique euh... À travers certaines interstices euh... Du jeu. Mais voilà. C'est un placement euh... Ça c'est vraiment euh... Euh... Pour le coup du... Du pixel parfait quoi. Je crois que j'avais oublié la clé. Et le Strap Jump de fin qui passe. On est bien. Allez. Je devrais Rouen est plus souvent fatigué je crois. Donc là ça euh... C'est le niveau surnommé euh... La Mancubus Parti. Donc euh... Avec beaucoup bah de Mancubus hein. Qui s'enjaille et tout. A notre euh... A notre vue. Hop. 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 Il faut euh... Il faut euh... Il faut euh... Il y en a un il... Il est où ? Il a dit non moi je... Je m'amuse pas du tout. Je me casse. Haha. Et du coup bah première étape faite. Maintenant on a les Arachnotrons. Donc euh... Qui se font euh... Vaporiser grâce à le Lance Plasma. Une arme que euh... Qu'on va utiliser assez souvent dans le jeu. Pour euh... Euh... On peut aller la technique du Plasma Rush. Qui est une arme quand même relativement abusée. Euh... Je ne sais pas si on... On avait vu euh... Cette arme à l'oeuvre. Euh... Lors du speedrun euh... Euh... On a fait ses... Ses petits mods bien sympas. Euh... Bon par contre euh... Les gars euh... On s'enjaille. On s'enjaille. Mais il faudrait peut-être me laisser passer. Voilà. Merci. Ici. Donc il l'utilisait. Alors ici il ne surtout pas tomber. Car sinon c'est vraiment du temps perdu euh... Très rapidement. Ah mais là c'est euh... C'est un truc hallucinant. Ils m'ont dit vas-y viens on est bien mais euh... Euh... Je suis... On n'est pas de la même espèce malheureusement. Et en plus ils sont un petit peu trop imposants pour moi. Donc euh... Je... Je refuse. Ok là c'est laissez-moi passer. Hop. Alors ça les ennemis euh... Qui sont un petit peu marrons. Mais laissez-moi monter. Voilà. Merci. Alors on appelle les luttes... C'est... Leur nom euh... C'est euh... Des imps en... En... En version originale. Merde. Euh... Mais en... En... En FR c'est des lutins. Donc je sais pas euh... Euh... Tout ça ressemble à des lutins ce... Ce truc. Mais euh... Pourquoi pas hein. C'est... Après euh... S'ils ont une imagination assez débordante. Comme ça. Je suis pas là pour juger. Je suis pas du tout là pour juger. Donc là si j'ai perdu des... Des PV c'est pas si grave. Parce que par exemple j'aurais qu'il y aurait 200 d'armure à la fin. C'est vrai par contre euh... C'est génial. Et c'est vrai que euh... Serious Sam est pas mal en FS. Euh... Il me semble que euh... Euh... Dylan Eka. Euh... De moins un... Un speedrun qui est... Qui était passé sur l'autre shot. Je ne sais pas s'il est là. Bah le speedrun. Hop. Eh mais j'ai pas touché l'interrupteur. Eh non. Aïe. Alors les... Les revenants qui euh... Eux... Eux alors euh... Ils te mettent des euh... Des euh... Des euh... Des mandales mais absolument euh... Désastreuses. Et en plus il t'envoie des missiles euh... Autoguidés. Euh... Il te loque une fois. Bah... C'est fini. Alors ça bien sûr hein. C'est monsieur euh... Cyberdémon hein. Engin. N'a pas trop envie de l'affronter. Donc euh... Voilà. Ouais ça avait splitté euh... 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 Je passe euh... Double splitté. Alors là il n'y a pas de verticalité dans le jeu. Donc euh... On a pu sur un interrupteur tout en étant... Tout en restant en bas. Ah il m'a un peu gêné. Donc euh... Je reprends mon élan. Il y a le strafjump qui passe euh... Easy peasy. On est content. Hop. Oula. J'essaie de vous offrir quelque chose euh... C'est intéressant euh... Alors lui je sais pas comment il s'est perdu ici. Il s'est dit euh... Bah tiens il y a une ambiance. Il y a une ambiance j'arrive. C'est génial un p'tit gueule. Donc là... The Factory. Donc euh... Doom 2 voilà. C'est un jeu assez labyrinthique. Labyrinthique ! C'est vraiment quand euh... Quand tu commence à avoir le... Le népris. C'est difficile de bien euh... De bien articuler. Ça a aucun sens. Mais... C'est mon avis. Donc voilà. Euh... S'il te plaît. Merci. Hop là. On trace notre route. Écoutez. Bon ouais. Il est quand même sorti euh... Il est sorti euh... A peine quelques mois après le premier Doom. Euh... Ce Doom 2. Hop hop. Je me sers des... Des cacodémons hein. Euh... Comme euh... En plein. Hop. Et on termine tranquillement. Donc euh... Niveau du centre-ville. On revient ou euh... Entre guillemets dans la ville du Doom guy. Il voit que c'est la merde. Et euh... Du coup il se dit bon bah euh... Ça suffit. On arrête de déconner hein. Faut que je m'y mette sérieusement. Donc euh... Voilà. C'est que euh... Ces monstres ils ont pris la place. Entre les monstres je sais pas. Ils m'ont carrément poussé. Euh... En général ici je suis un petit peu paumé. Assez là-bas. Attention. Wouhou. C'est... J'ai eu la chance. Parce que voilà. Les revenants c'est euh... Ils sont... Ils sont vraiment très méchants. Une description assez simple. C'est bon. Alors là on va attendre que euh... L'ascenseur euh... Descende. Donc vous pouvez penser que je tire dans le mur. Mais pas véritablement. Parce que euh... Comment dire. Je peux quand même viser les ennemis. Donc euh... C'est pas parce que la caméra ne bouge pas. Que euh... Les... L'ennemi n'a pas été euh... Locker. Et du coup il peut quand même se prendre des dégâts. Donc euh... Donc euh... On a récupéré la clé jaune. Hop. Donc notre roi au revoir. Et maintenant on... On va fuir cet enfer. Ah par contre. Je vais juste récupérer la petite réserve de point de vie ici. Hop. Et on va arriver au fameux niveau du Rocket Jump. En espérant que ça va bien se passer. Donc là je vais me concentrer un petit peu. Encore de quoi. Pourquoi tu te fais un petit nettoyage ? Pourquoi tu te fais un petit petit nettoyage ? Et voilà First Cry les amis ! Alors du coup, l'arme emblématique des DOOM, le BFG 3000, ou surnommé le Big Fucking Gun. Qui débatte l'absence tout ce qu'il voit. Donc là on arrive dans un niveau secret, le niveau de Wolfenstein ou le niveau Gustavo. Car je vais me taire, je vais juste vous laisser apprécier ce qu'ils disent. Enfin s'ils ont le temps d'en placer une avant que je débute. Ah par contre, dans une mission je suis un petit peu dans le mal, je constate. Donc ici c'est un niveau où on peut faire un glide. Donc malheureusement je ne le ferai pas. Alors je le rappelle que je suis assez mauvais sur le jeu. Donc là je vais quand même jouer un petit peu la sécurité. C'est pour ça que je vais récupérer cette Dragon Ball plutôt. Par contre, toi je ne t'aime pas. Donc laisse-moi passer. Merci. Oui, oui, il y avait un drapeau nazi, tu avais même des tableaux d'Hitler. Comme je l'avais précisé, on était dans le niveau de Wolfenstein. Donc un autre jeu qui a été fait par ID Software. Voilà. Donc tel nant, tu as un niveau quand même assez long dans lequel on ne veut absolument pas mourir. Car la mort dans le jeu c'est assez punitif. Tu vas directement au début du jeu et tu ne touches pas les 20 000 balles. Ce qui est assez horrible. Surtout pour ce niveau là. Attends que le truc monte. Ça va que hop. Il arrive ça, va voir. Mais j'espère l'avoir. Donc hop. Hop là. Alors oui, c'est les Cacodémon qu'on a déjà vu. Ces ennemis c'est des players. Tout comme les Elemental of Pain. Enfin bon, il y a Pain dans leur nom. Donc ils ne sont pas là pour vous faire des bisous et vous border tranquillement. Je ne peux pas me laisser... Voilà, merci. D'accord, il se fait mort. Je ne veux pas mon flamme. Moi je veux mon double barrel. Eh mais ils se cachaient derrière les piliers. Genre, tu ne verras jamais. Qu'est-ce qu'il m'a passé copain ? Et là, on a un Archvile. Donc ils sont très méchants. Ils vous font beaucoup de dégâts. J'ai raté mon petit skip malheureusement. Donc également les Chain Gunners qui vous font des dégâts mais juste horribles. C'est ça, ils peuvent... C'est l'une des plus grosses sources du DPS. Donc pour ceux qui l'ignorent, DPS c'est dégâts par seconde ou dommages par seconde. Et votre vie, si vous les croisez d'un peu trop près, votre vie, elles font comme une glace au soleil. Désolé, je n'avais pas d'autres références. Je suis navré. Le niveau est terminé. Donc vous avez pu voir quand même que le niveau était assez long. C'est quoi que je dis ? Si je loupe des infos ou des questions qui me sont posées au sujet du jeu ou sur la vie ou quelque chose qui me sont adressées, je suis désolé. Le jeu est assez exigeant. Le jeu est plus difficile Bah oui, sur la vie... les questions genre comment ça va, moi je les inclue dans cette catégorie-là. C'est le truc qui veut pas monter. D'accord, faut peut-être débuter. Ah voilà. Ma foi, j'ai un petit peu paniqué. À quoi il sert le dernier retaille ? En général, il te sert juste à te cogner sur les commodes et pour te rappeler à quel point ça fait mal. Et je pense qu'on a tous connu ça au moins une fois. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Ah mais merde. Ah pardon, c'est assez emmerdant. Alors, la main en peine, elle s'est dit... Ouah, il y a une bonne ambiance ! J'arrive. À quoi sert la vie ? Alors, c'est un truc assez étonnant. Prépare-toi la réponse. Alors, à quoi sert la vie ? Bah, ça sert à vivre. C'est qui, Serge ? Bah, c'est le petit ami de Jeanne, on sait très bien. Oui, la chute ! Ouah, on est dans le noir. Il ne faut pas prendre cet ascensor trop rapidement, car ça peut... Vous pouvez vous retrouver bloqué, et vous êtes obligé de vous suicider pour pouvoir reprendre. Bon, ça arrive, ce genre de choses. À quoi charge ? Charge à quoi ? Mais je pense que tu n'étais pas encore prêt à entendre cette révélation sur la vie. C'est un Pokémon de type eau ? Mais il faut le capturer, attention ! C'est très efficace, quoi. Sur les Pokémon de type roche, feu, etc. Bon, par contre, c'est assez faible contre les Pokémon de type plantes. Enfin, ils prennent quand même bien cher plantes, électricité, tout ça. Donc, voilà. Vous pouvez me laisser passer, s'il vous plaît ? Merci. Oh, c'est bon, j'arrête ! Ah 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 ! Oui, mais il y a le nouveau Pokémon de type roquette, hein, qui dévoite tout. Ah, ce catacombe, attention. Là, sur ce niveau, on ne va pas déconner, hein, c'est... C'est déconnade zéro. Ah bah tiens, je lui ai fait un petit télé-frag des familles, c'était... C'était... C'était très content. Hop là. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. Hop là. Oh, la machine à croquettes ! Ah merde, c'est pas par là. Je sais où. Ah si, c'était là. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah mais de toute façon, il y a des lapins dans Shippendale, hein, voilà. Barrel of Fun. Voilà, justement. Le titre du niveau veut tout dire, hein. Si vous tenez sur un seul de ses barils, c'est... C'est un feu d'artifice, mais absolument magnifique, auquel vous ne vous remettrez jamais, hein, en tant que personnage du jeu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, on passe, on passe, on passe. Hop. S'il vous plaît. Hop. Je viens à peine récupérer Megasphore, je peux l'avoir déjà fait à la vie, quoi. C'est Shane Gunner, il se déconne zéro. Hop, voilà. J'ai récupéré la clé, j'ai eu peur pendant un petit moment. Accélération, accélération. Tout va pétail. Ah, voilà, le niveau, euh, je, je, chiasme, ou, je chiasme, comme j'aime bien l'appeler. Ou communément appelé le niveau Super Monkey Ball, donc, euh, je pense que vous voyez à quoi ressemble le jeu Super Monkey Ball. Bah, ça va être pareil, mais au lieu d'avoir un singe, bah, on a, on a le Doom Guy. Donc, on court sur, euh, ces petites poutres, hein, euh, très fines, qui font quand même bien stresser. Et du coup, le, bah, bah, Monsieur Zero Master, lui, c'est, il est dans l'irrespect le plus total, hein. Il y va carrément en strafe, hein, c'est, pfff. Écoute, euh, moi, je maîtrise le jeu, ok, non, et, bah, j'y vais tranquillement. Et du coup, ouais, c'est notamment à cause de ces ennemis-là que ce niveau est emmerdant. Donc, je pourrais vraiment, euh, les éliminer juste avant. Comme ça, on est, on est, on est à peu près serein. Oui, je l'attendais. Donc, euh, quand vous voyez que l'écran devient vert, c'est un truc, j'ai, j'ai oublé de, de préciser. C'est quand on récupère une, une tenue, pardon, de, euh, de décontamination. En gros, la tenue de décontamination nous permet, euh, bah, d'être invincible lorsqu'on marche, euh, sur, euh, du poison ou quelque chose comme ça. Plasma Rush ! Voilà, méga sphère. Un petit secret pour récupérer des hasards ou de plasma. Avant, quand je, euh, quand je faisais le jeu, bah, je le récupérais jamais, mais je me dis, en fait, mais c'est vachement utile, pourquoi je fais pas ça ? Et depuis, bah, je fais ça. Logique à toute épreuve, ouais, ouais, ouais. Voilà, le BFG, hein, dans toute sa gloire. Mais non, on peut le copier sur Quake, voyons. C'est bien connu que Quake n'a rien révolutionné, hein. Allez, mine abandonnée. Un jeu, euh, un jeu, un niveau qui déconne zéro, enfin, quoi que, euh, le jeu déconne zéro également. C'est comment je prends affreusement cher. Mais, mais, le Shen Gunner, mais, please ! C'est hallucinant, ça ! C'est hallucinant, c'est là, c'est comme ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Tu me laisses passer, s'il te plaît ? Mais ils m'ont encerclé, je ne pouvais rien faire ! Ah pourquoi je déteste ce niveau ? Et pourquoi je déteste ces cacos démon ? Ils sont partout, ils sont nombreux, et ils vous déclinguent la gueule, littéralement. C'est hallucinant. De toute façon, je pense que pour toutes les personnes qui ont joué à Doom, cet ennemi rentre dans le top 5 des ennemis détestés facilement. Si vous dites que vous l'avez aimé, je ne vous crois pas. Ce n'est pas ça que je voulais, mais je ne crois pas. Ah, le niveau qu'on attendait également, le fameux Archway Skip. On prend une Western que ça passe. ... ... ... ... C'est bien ça, non ? Je me rappelle plus du jeu. Je m'étais un peu paumé. Je m'étais un peu paumé. Allez, avant-harnet niveau et non des moindres. Ce niveau est juste horrible. Non, mais c'est pas ça que je veux. Ah ! Ah, mais quel... Abruti ! Alors, quand je disais que les chain gunner ne blackaient pas du tout. C'était pas déconnerie. C'est 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 déconnerie. C'est déconnerie. C'est déconnerie. Et pour y revenir en arrière, je joue juste, oui je joue, sans décoller, juste je récupère un peu de vie. Et là c'est vraiment le tir au pigeon quoi, tous les shangers que vous avez pas buté au début, bah ils vous alignent maintenant. Et c'est bien passé, et on arrive au dernier chapitre, alors avec une surprise, pour ceux qui m'ont déjà vu René le jeu, savent de quoi je parle. Alors attention, j'espère que vous détestez pas Kev Adams, donc je vous le détestez parce que le boss final c'est lui. Alors le truc à savoir avec ce dernier niveau, c'est, alors le drop des ennemis, une fois que vous, si vous mourrez au cours du niveau, donc je sois que ça va pas marier, et bah ce sera toujours les mêmes ennemis qui vont réapparaître. Pour le Oupron et pour l'UNICEF, mesdames et messieurs, nous allons défoncer Kev Adams ce soir. Trois coups de roquette bien placés dans son cerveau de poichiche, et ça fait un ! Tant qu'il me met pas d'arche-vile, moi ça me va. Et ça fait deux ! Plus qu'une dernière roquette, et on a terminé ! Et la dernière roquette, là d'ailleurs, c'est pour vous. Et c'est le time ! Et c'est même un PB de quelques secondes, mais c'est un PB quand même, je le prends avec plaisir ! Voilà ! Le visage horrible d'un démon, d'une taille incroyable s'effondre devant vous ! Kev Adams le démoniaque s'est effondré devant nous ! Voilà ! Et surtout, attention ! Aladin avec deux dés, pas un seul ! Et ouais ! Donc voilà ! Donc on a terminé à peu près avec... Alors si je sais bien compter, un peu moins de 6 minutes sur l'estimate, j'avais mis une estimate de 45 minutes ! Donc voilà, ça s'est bien passé ! C'est juste la petite mort sur les catacombes qui est un peu... Voilà ! Voilà ! Ouais, c'est... C'est vraiment ! C'était vraiment ! Merci beaucoup ! J'espère que vous avez passé un bon moment, ma compagnie ! Donc la run suivante, ce sera Maldita Castilla ! Euh... On retrouvera notre bro, genre Mane ! Ou bro, tout simplement ! Donc là, pour... J'étais vraiment... Clac ! Voilà, c'est... Faut que je run défoncé pour faire des... Des bons trucs ! C'est génial ! Ah bah oui, voilà, c'est... Je l'ai... Je peux dire littéralement, je lui ai démonter sa gueule ! Voilà à quoi ça ressemble maintenant ! Héhéhé ! Voilà, voilà, maintenant, si vous avez des petites questions concernant le jeu... Je vous écoute, ou sinon, voilà... Je pense que... Que bro doit être... Doit être attaqué ! Enfin, il doit être déjà prêt, même, je pense ! Il s'entraîne durement avec Quesada ! En tout cas, bah si c'était cool à suivre pour vous, ça fait vraiment plaisir ! Donc euh... Après, il y a Quesadams à la fin ! Juste, c'est né sur un délire durant l'UD2 ! J'ai dit pourquoi le boss de fin, ce n'est pas Quesadams ! Un ami m'a fait le mod ! Et voilà, tout simplement ! Donc euh... Voilà ! Juste avant de partir, n'oubliez pas... Donner pour l'UNICEF ! Il ne reste plus que 2 runs ! Voilà ! Mais je sais pas, bro ! Je sais pas ! Moi je suis... Tu sais là, je suis à 1% de... De... De mes facultés mentales ! Moi je crois tout ce qu'on me dit, hein ! Quand tu me dis que tu as gagné 3 milliards d'euros, mais tu dois m'en donner 4 ! Je te donne ! Pas de soucis ! Bah écoute... Bah de toute façon, j'y compte bien ! J'ai un petit peu vu... J'ai un petit peu vu la run de Aledar ! Et franchement, le jeu est pas mal ! Bon, il est un peu cassé certes, mais voilà ! Mais voilà ! Nouveau double est totalement O.B. classique ! Bon ! Eh ! Alors toi je te tue ! Toi tu vis... Non ! Toi tu crèves ! Toi tu crèves ! Toi tu crèves ! Tu crèves aussi ! Ça nous fait un historique ! De tous les... De tous les meubles qu'on a rencontrés ! Archevalier de l'enfer ! Allez ! Barron de l'enfer ! Allez ! Bouffe ça ! Allez ! Arachnotron aussi ! Bah étant... Étant parisien de base, je dirais tout simplement pas la chocolatine ! Mancubus ! Archevalier 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 ! Et bon bah notre héros on va... On va pas... On va pas tuer hein ! Voyez ! Euh... C'est... Je pense que c'est faisable hein ! Il m'avait fait un point... Un bat... Je crois... Il avait juste... Fait un... Un patch en... Il faut faire des WAD je crois ! WAD ! C'est en gros... Pour modder le jeu ! Euh... Également des... Des jeux impliqués dans le jeu ! Euh... Prenons par exemple un mode de jeu ! Qui s'appelle Sweet Death ! Donc euh... Un enchantant de maps conçu bah... Par des personnes ! Euh... Qu'on ouvre avec euh... Bah euh... Doom 2 ! Et voilà ! T'as plein de petites choses à faire ! Si tu cherches Doom 2 mod ou Doom 2 modding ! Tu trouveras ton bonheur ! Donc voilà ! Euh... Ouais... Je... Bah... En tout cas... Ça va arriver au suivant ! Laisse moi quand même partir euh... Avec dignité ! Euh... Pour mon premier Hoop Run c'était vraiment euh... C'était vraiment excellent ! Bah encore merci euh... Bah l'équipe Orxatray de m'avoir permis de... De renner ! Et vraiment bah c'était génial ! Donc euh... Et j'espère qu'il y en aura un ! Euh... Bah ce sera avec plaisir que... Que je reviendrai peut-être avec des runs qu'on a déjà vu euh... Euh... A cette édition là ou de nouvelles je ne sais pas encore ! Mais bah en tout cas ça... Ça m'a bien fait plaisir à l'ambiance ! C'était vraiment génial ! Donc euh... Bah vraiment merci... Merci à tous ! Merci beaucoup ! Et puis euh... On... On crève à la fin ! Et puis voilà ! Allez ! Bah des bisous et... Restez pour Medita Castilla ! Et euh... Après Medita Castilla il y aura Aladin ! Je vous fais des... Je vous fais des bisous et euh... Et à plus sur le chat ! Dernière question alors ! Socialfucker ? Non ! Absolument ! Non ! Elle s'appelait pas Nabila de base ! Elle m'a vu c'est Vandal Nabila ! Elle s'est dit ! Ouah c'est trop bien Nabilo ! Je vais m'appeler Nabila ! Voilà ! Donc c'est de sa faute ! Moi je suis original ! Elle ! Non ! Allez ! Ciao !